bonjour aujourd'hui je suis de retour pour vous expliquer sur une mercedes alors j'avais un problème c'est à dire la clé elle tourne pas quand je la mets dans le nema c'est une clé donc je la mets elle tourne pas la clé des fois j'ouvre les portes elle ne va pas s'ouvrir non j'ai rien compris j'ai essayé de chercher un petit peu que j'ai trouvé une vidéo elle était bien faite elle est pas mal mais je peux vous rajouter encore expliquer un petit peu plus voilà ça c'est un modèle de w203 donc c'est là les 2002 voilà pour ouvrir déjà le la boîte et boîtier là pour voir ce qu'il ya d'un pourquoi elle fonctionne pas donc on enlève déjà le truc là c'est un petit clé de succours on enlève il est juste le petit dingue on tire dessus voilà donc il sort ça c'est la clé pour ouvrir la porte on j'ai jamais c'est un télécom ne fonctionne pas on a mes côtés et pour ouvrir celui du truc là vous prenez un tournevis simple vous appuyez sur le truc là comme ça voyez il s'ouvre tout seul voilà vous tournez de côté pareil voilà hop il s'ouvre gentiment vous le tirez ça c'est la pile même pour vous changer la pile voilà c'est facile je vous explique pour l'occasion pour changer la pile faut pas tirer sur le truc là il y a juste un petit truc qui s'est appuyé voilà je l'appuie ici voilà je l'appuie ici le truc au plus remonte ouais je vais faut pas essayer d'arracher le truc là parce qu'ils sont non il ya un petit truc juste ici voilà je prends la pile ça c'est un plus ouais ça je l'a mis de côté le problème pour sortir la petite pièce électronique là dedans c'est ça le plus dur qu'est ce qu'il faut faire c'est simple c'est simple quand on connaît voilà je vous explique vous prenez un tournevis bien plat comme celui là vous appuyez dessus voyez j'appuie dessus voilà vous appuyez dessus c'est un petit vide comme ça il ya un petit vide juste un petit un petit bout de feu de feu voyez très fin voilà vous le rentrez dedans j'étais là petit crochet j'ai un tout petit crochet vous rentrez dedans en même temps le tournevis voilà j'enlève le tournevis les petits crochets juste à tirer la petite épinglette la blanche là je la tire oui elle sort toute seule voilà et côté elle sort voilà le le problème en général c'est ça qui se fatigue voyez le transpondeur là c'est comme des transphos là c'est le haut rose des fois il ya vous avez trouvé les fils sont tous coupés déchirés là il faut l'officier de la réparer il ya des gens qui les répare je trouvais un gars sur des gens on peut le trouver c'est www les télécommandier.com donc c'est un gars qui répare moi j'ai pas réparé encore mais j'ai envoyé un email mais finalement j'ai dû quand j'ai démonté ma clé j'ai trouvé toute la saleté voyez la saleté c'est celle là ces petits machins comme ça quand on met dans les poches comme du couton voyez ces petits bouts là que j'ai trouvé dedans qu'ils se coincent à l'intérieur là j'ai tout nettoyé avec un petit souffleur un petit truc comme ça voilà mais parfois vous soufflez et pas très c'est bon c'est à dire vous soufflez mais pas trop près parce que sinon vous pouvez arracher les filets qui est très fin même pas l'épisteur de la fèvre optique la brille il va bien des cheveux une fois qu'il est bien nettoyé surtout vous voyez à l'intérieur il ya une communique lui dans la boîte là on n'a pas mis à l'intérieur comme une aiguille si elle qui fait le contact sur la télécommande sur le boîtier là là il ya un contact ici ici ce qui est une aiguille qui viennent toucher là et là après le problème de souhaiter les trucs comme du coton de la saleté quand on met dans la poche si celui il se met il se met entre la petite aiguille et le contact là donc ça fait du faux contact ou bien on a nommé la clé il n'y a pas de contact il n'y a rien voilà une fois qu'elle est bien nettoyée vous la remettez à sa place c'est facile aussi vous prenez bien la petite pièce avant de la remonter voyez elle a deux boutons là vous et du bouton voilà vous remettez les deux boutons dessus on a fixé la pièce c'est du bouton comme elle est voilà et vous remettez de le bon sens il faut aller gentiment voilà vous la mettez là dedans je la remets à nouveau voilà il faut la remettre à nouveau voilà je la remets et vous ici de la glisser gentiment elle va aller toute sûrement elle trouve sa place normalement petit tournevis voilà bon avant je remets le truc de la pile on va essayer de tester est ce que ça fonctionne vraiment parce que vraiment j'avais un problème elle démarre pas de tourner pas on va voir si ça marche voilà maintenant on est dans la voiture je vais tester j'ai pas remet le truc en je remettrai après les couvercles voilà je mets la clé si ça marche ah déjà ça débloque le volant il y a le contact voilà ça tourne voilà j'essaie les deux côtés parce que au début j'essaie l'autre côté on ne marche pas l'autre côté on ne marche pas finalement elle qui est sale dedans il faut la nettoyer voilà j'essaie un nouveau ça marche voilà voilà donc je prends ma clé je vais remettre tout le truc qui est dessus un voilà mais un conseil ne fait attention de ne pas faire tomber vos clés par terre ça prend des chocs c'est là qu'on les habille surtout parce que le fil qui est dedans il est très très fin voilà j'espère que vous avez des problèmes ils peuvent vous en profiter de cette vidéo merci au revoir à la prochaine